Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Charlotte Tilbury. Alors ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une marque qui vient de sortir, c'est juste qu'il y a une nouveauté autour de la marque qui est qu'elle débarque chez Sephora. Donc à cette occasion, j'ai reçu un petit kit avec plusieurs produits pour pouvoir tester et me forger un avis. Et ben c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais tester et me forger un avis. Sachant que j'avais déjà testé des rouges à lèvres de la marque qui franchement étaient très bien. Mais bon voilà, c'est juste des rouges à lèvres et ce n'est peut-être pas le truc qui va représenter toute une marque. De rouges à lèvres, ce n'est pas... Mais bon, ils étaient très bien, donc c'est plutôt encourageant. Petit détail, j'ai une crème de soin, j'ai une base, mais je n'ai pas de fond de teint. Donc je vais prendre mon fond de teint bourgeois comme ça. Je prends le meilleur comme ça, tu vois, ça ne dévalorise pas le reste. Et sinon, le reste du make-up va être plutôt nude-esque brillant. En fait, j'ai un peu l'impression que cette marque, c'est pour les filles qui sont déjà sublimes de base. Donc, ben, comme nous, quoi. Et qui veulent juste un peu, tu vois, sublimer le truc en douceur. Quand je regarde les vidéos de Charlotte Tilbury sur Instagram, j'ai vraiment cette impression qu'on est dans du less is more, quoi. Du nude, voilà. Donc si vous aimez les couleurs, genre vert fluo, tout ça, c'est peut-être pas ce délire. Le premier produit que j'ai reçu, je ne le connais absolument pas, c'est Charlotte's Magic Cream, hydratant instantané. Donc qui est censé faire la meilleure base au monde pour ton maquillage. Donc c'est une crème qui m'a l'air assez épaisse, ce qui, moi, ne m'enchante guère. J'aime bien quand c'est hyper light, vous savez. Apparemment, c'est magique. Bon, on va voir, hein, si... Attention, vais-je changer de visage ? Telle est la question. Suspense. Et là, on rigole si je suis Émilie Ratajkowski, on est d'accord. Oh mon Dieu, c'est vraiment hyper magique. Alors, je ferme les yeux pour vraiment essayer d'avoir la surprise au cas où, vraiment, je change de tête. Mais, mais qui est-ce, enfin ? Ce n'est pas moi ! Bon. Si, c'est toujours moi. Désolée pour cette déception. Alors. Moi, je la trouve trop épaisse pour moi. Je ne suis pas fan de ce genre de texture. Bon. Après, c'est une question de goût, mais ce n'est pas vraiment ma cam. Je la trouve vraiment... Moi, je préfère les trucs très légers, les gels, machin. Là, on n'est pas du tout sur un délire de gel. Mais j'avoue que pour une peau très sèche, elle est bien hydratante. Là, je le sens que ça repulpe bien, déjà rien qu'en quelques secondes. Mais, voilà. Ce n'est pas mon délire personnel. En plus, elle est légèrement parfumée. Un truc fleuri, qui fait un peu maman. Pas mon délire. Voilà. Je pense qu'elle est bien, mais ce n'est pas à mon goût, pour être très honnête. Bon. Premier avis. Eh, quoique, ça me fait un beau glow. Bon. Alors. Non, mais oui, c'est ça. Elle est bien, mais ce n'est pas à mon goût personnel. Donc, bon. Déso, Charlotte. Mais, je ne reprendrai pas cette... Parce que c'est trop épais. Mais le résultat, je vois, est bien. Le deuxième produit, c'est le Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash. Alors, ça, je l'ai vu sur pas mal de ses vidéos. Ça va apporter une luminosité. Alors, ce n'est pas un highlighter, mais c'est comme un... Bah, c'est une base highlighter-esque, on va dire. Powered by a fluorescent core that converts UV light into skin luminosity. Voilà. Je suis sûre que les gens qui ne parlent pas très bien anglais me comprennent quand même quand moi, je parle anglais. Avec mon bon accent franchouillard. Donc, bah là, je vais en mettre un peu partout aussi, hein, pour faire une bonne base. Mais je vais quand même insister sur les zones où, normalement, je mets de l'highlighter. Et après, hop là. Donc, ça, c'est censé faire un teint hyper éclatant, hyper lumineux. Je vais d'ailleurs me rapprocher. Ouais, remarque, c'est pas mal, hein. Oui, j'en mets ici aussi. Gratos, les gars. C'est pas mal, hein. On voit que ça glow. Alors, moi, je ne suis pas très base habituellement parce que je trouve qu'au bout d'un moment, rajouter des couches et des couches et des couches, la peau ne respire plus. En imaginant toujours ma peau en train de faire... Voilà. Mais... Pour ceux qui aiment, elle est pas mal. Bonne base. Ça glow bien. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fond de teint Charlotte Tilbury, donc je mets juste mon LC Mix, qui, normalement, va être encore plus radieux. Oh, punaise, il est vide. Non ! Non ! Ah, si, c'est bon. Il m'en reste encore. Oh, putain. Je ne peux pas vivre sans lui, hein. C'est pas possible. Je vais en prendre des caisses d'avance, on sait jamais. J'ai ensuite ce... Cette touche éclate, ça s'appelle Beauty Light Wind. Alors, je l'ai déjà testé, et je pensais qu'on pouvait l'utiliser en... en anti-cerne. Il n'y a aucune couvrance. Donc, si vous avez vraiment des cernes un peu colorées, comme c'est mon cas, non, ça ne va pas servir à grand-chose. On est vraiment sur de l'highlighter. Donc, c'est simple, on ouvre. Il y a une position on-off, en tournant. Donc là, je vais mettre on. On appuie un petit peu pour faire sortir les produits. Hop, tu retournes sur off pour éviter d'en mettre 4 tonnes. Et tu mets sur les zones highlightées. Donc, on va vous mettre là. Je vous mets là. Hop. Et ça tapote, ça tapote. C'est en douceur, hein. Il faut se mettre des gifles d'highlighter. Ça ne sert à rien. Et l'highlighter highlight bien, hein. Vous voyez ? On n'est pas sur de l'highlightation timide. Alors, ça, plus la base, je peux vous dire. Après, il y a un blush qui arrive, qui est aussi un peu dans un délire d'highlightance. Pour ça, je vous dis, Charlotte Tilbury, elle est très highlight, très voile, plutôt que couvrance et épaisseur. Et moi, ça ne me déplaît pas, pour être très honnête. Mais après, il faut avoir une bonne base, quoi. C'est un peu... Ce n'est pas pour tout le monde. Et pareil, vous allez le voir avec le blush. T'as du porc un peu d'hylatos. Voilà pour l'highlighter. Moi, je l'aime bien. Je le trouve... En fait, ce n'est pas un gros highlighter vénère qui va te faire la barre blanche, là. C'est un vrai highlighter qui te bombe bien et qui reste quand même naturel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voici le blush dont je vous parlais. Il s'appelle Cheek to Chic. Parajout, Swish and Glow, Pillow Talk. Pop and Glow to the ship, Chic Bonnet. Alors, la poudre éclate sur les joues, les pommettes et les tempes. Donc, ça fait et highlight et blush en même temps. Waouh ! C'est super ! Donc, hop ! Tac ! On dépose et on swish ! Comme ça. Comme du blush normal. Donc, pareil, on n'est pas sur une intensité coloresque de dingue, mais sur une subtilité du glow. et... Bah, c'est joli, quoi. Moi, je trouve, hein. Je suis assez partisane de ce genre de produit. Voilà. T'as l'impression de pas trop être maquillée, même si finalement, t'as mis quand même pas mal de produits. Mais, ça reste subtil, naturel. Glowant. Voilà. Clairement, ce blush, pour moi, c'est ce que je préfère de tous les produits que j'ai eu dans ce kit. C'est lui, je trouve le mieux. En association avec la touche, la wand, la beauty wand et le highlighter, quoi. Pour moi, c'est les deux... Vous voyez, ça fait un tas de malade, quoi. C'est joli, c'est lumineux. Et de près, je crois que le port... Bon, on le voit un peu, mais ça va. En fait, c'est tellement lumineux que ça floute, quand même. Pour le maquillage des yeux, si vous n'êtes pas fan de trucs légers et un peu nude, désolée. Ouais, là, j'ai vraiment eu des trucs très très light. Et un crayon aussi. Le crayon est vachement bien. Donc, je vais faire un truc un peu genre... un faux charbonneux pour vous montrer les capacités surtout du crayon que je trouve hyper facile à dégrader. Alors, il s'appelle le Eye Powder Pencil. C'est fait en république tchèque, voilà. Et la teinte, c'est... marron, quoi. C'est 01H8, je crois. En fait, c'est vraiment le nom. Donc, je vais faire comme un charbonneux classique. Je vais en ras de cils appliquer le crayon. Si c'est pas beau, c'est pas grave. Hop. Et ensuite, je viens le dégrader avec un pinceau langue de chat. Jusqu'au pli du creux de paupière. Alors, là, je le fais quand même assez light parce que je vais rajouter des trucs qui sont plutôt lumineux par-dessus. Vous avez vu, la couleur des fards, c'est pas... pas dans du noir, du vert, voilà. Ça reste très léger. Je sais pas pourquoi j'ai dit vert, mais... Voilà, c'est des couleurs assez nude-esque et plutôt lumineuses. Donc, si je fais un truc en dessous trop foncé, ça va faire un peu bizarre. Donc, je reste assez nude, mais si vous rajoutez une petite couche, vous pouvez avoir une base hyper intense, bien évidemment. C'est juste que je le trouve hyper facile à dégrader et à étaler. Du coup, bah, je vous le dis. Voilà. Je trouve ça utile. Donc, même si vous êtes pas trop doués... D'ailleurs, là, je vais vous faire un make-up pour les pas trop doués. Oui. Bah, c'est comme ça. Bah, vous voyez que c'est simple, quoi, à maîtriser. C'est du bon crayon col. Qui sèche pas trop vite et qui reste quand même assez intense. Avec la palette Pillow Talk, je vais vous montrer une petite technique un peu sympa et simple pour se faire un charbonneux à l'américaine. Donc, normalement, quand vous faites un charbonneux, soit vous le faites en empilant les couches, donc plutôt à la française. Donc, base grasse et ensuite couleur foncée, couleur claire, couleur moyenne. Donc, ça fait clair, moyen, foncé. Soit vous le faites à l'aricaine. Donc, base grasse, pas obligatoire, ça dépend des couleurs que vous mettez. Et couleur claire, couleur moyenne et couleur foncée. Comme ça. C'est deux résultats différents. Les deux sont bien. C'est vraiment une question de goût. Et si vous savez pas faire ce truc comme ça, si vous savez pas très bien doser, je vous montre. Prenez un pinceau boule. Une fois que vous avez le pinceau boule en main, vous prenez la couleur la plus foncée. Donc, moi, elle n'est pas hyper foncée, mais bon, c'est la plus foncée. Et vous la posez comme ça, coin externe. Vous avez vu qu'on a bien fait de mettre une base pour que ce soit quand même un peu intense. Non, pas terrible. J'ai une pommette si radieuse que je vois à peine mes yeux. Donc, hop ! Là, c'est posé coin externe. Alors, je prends un pinceau boule parce que ça me permet de faire un peu comme des points, des grosses boules et après, on va venir dégrader tout ça. Ensuite, je prends la couleur la plus claire. Donc, je nettoie. Enfin, si vous voulez d'abord faire la claire et pas avoir à nettoyer votre pinceau, peut-être plus malin. Mais bon, j'ai jamais dit que j'étais maligne. Donc, couleur claire. Tac. Et là, pareil, on va mettre du point en coin interne. C'est léger, c'est petit. C'est pas sur une grande surface. Hop là ! Et ensuite, je prends ma couleur celle que je voulais qu'on voit le plus, donc la couleur du milieu. Là, je la prends au doigt parce qu'elle est un peu irisée et que ça tombe sinon, c'est pas ouf. Et là, hop, je la mets au milieu. Et c'est super beau. Hop. Et donc là, avec cette couleur de milieu, vous comprenez l'intérêt d'avoir fait une base au crayon avant. Et ensuite, avec le premier crayon, enfin, le premier pinceau que j'ai utilisé, je vais dégrader un peu tout ça sur tous les coins, enfin, les bords. Et là, vous avez un petit make-up un peu cool qui reste dans du nude mais qui est quand même un nude un peu pimpé. Si vous trouvez que le dessous de l'œil n'est pas assez habillé, repince au boule, la couleur foncée qui là n'est pas méga foncée une fois. Et on passe un petit coup en balayant. Et voilà. Oh, mais je glos de... Oui, là, là, je glos de... de glow-glos, quoi. Glow-glos de François. Voilà ce que ça donne une fois estompée. Je suis très fan. On est dans du nude mais du glow, du... Moi, j'aime... J'aime beaucoup. Vraiment. Je trouve que c'est quelque chose... C'est joli, quoi. Oh là là là, ce glow. Pouah ! Euh... Il n'y a pas que le glow dans la vie. Il y a aussi le mascara. Là, c'est le black vinyl et il est pas mal. Voilà. C'est pas un énorme coup de cœur mais il fait le job et... Voilà. Je suis... Je suis fan. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. C'est simple. Ça fait juste un glow de malade mais partout, même sur les paupières, les joues, enfin bref. Je vais terminer le make-up avec les lèvres. Donc, crayon à lèvres, lip cheap... Cheat, pardon. Ah ! Elle n'arrive plus à parler. Re-shape et resize lip liner, toujours dans la gamme, Pilotalk. Euh... Alors, j'avais déjà testé les rouges à lèvres. Oh, les crayons. Écoute, il est plutôt pas mal. C'est marrant. C'est vraiment pile la couleur de mes lèvres. On peut pas... C'est juste une petite sublimation de ma couleur naturelle. C'est fou. Comment Charlotte Tilbury savait-elle ? Et le rouge à lèvres, il s'appelle Pilotalk, comme la chanson de Zayn. Et... Voilà. Pareil, là, on n'est pas dans du vert ou du bleu. On est dans un joli nude. Un peu rosé. Mais qui est très joli. Et voici donc le look final. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette petite Charlotte Tilbury ? Enfin, grande, hein, mais elle n'est pas petite. Et ben, et ben, conviction totale. Alors, sur les premiers produits pour le teint, la crème hydratante, pour moi, elle est trop épaisse, mais le résultat est bien. La base glow, elle est bien aussi. Moi, ça rentrera pas dans mes habitudes de make-up parce que mettre une base en plus à tous les jours, j'ai pas le temps. Ça m'énerve. Après, la touche éclat, elle est super. Franchement, vous voyez le... le glow que ça me fait. Mon gros coup de cœur, c'est Cheek to Chic Pilotolk. Donc, c'est le blush qui fait en même temps un gros highlight. La palette, elle est vachement bien. Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est pas d'une originalité folle. Certes, c'est pas d'une originalité folle, mais c'est beau, quoi. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit joli. Gros coup de cœur aussi pour le Eye Powder Pencil. Ouais, dans les deux, moi, je mettrais dans les deux milieux, je mettrais le blush et le pencil. Le mascara, pas mal. Je le trouve pas méga waouh. Je lui mettrais un bon 15 sur 20 quand même. Très bien. Rouge à lèvres, je connaissais déjà, mais voilà, il n'a pas failli à sa réputation. C'est très joli. C'est... Voilà. On est dans du nude, mais un peu... du bon nude, quoi. C'est pas le nude simple qui est trop simple. C'est un nude hyper élaboré. que j'adore ici. Je pourrais m'épouser la pommette tellement je trouve ça beau. En toute simplicité. Non, je trouve vraiment ça très joli. Donc, Charlotte Tilbury, bienvenue chez Sephora. Moi, je t'accueille à bras ouverts. Je suis hyper contente. j'ai aucun point négatif, à part que certains produits ne sont pas à mon goût et ni dans mes usages, mais sinon, le reste, c'est canonissime. Voilà. Et je vous laisse découvrir après d'autres produits. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des trucs chez Charlotte Tilbury, si vous aimez. Si vous êtes d'accord avec le fait que c'est un peu la marque du glow et du nude plus plus un petit peu pimpé, quoi, et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.